C'est par ces prestations de ces groupes qu'a débuté la cérémonie d'ouverture de la sixième édition du Festival des Arts et Cultures des Trois-A. Cérémonie placée sous le patronage de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri Diabaté a vu la présence de plusieurs chefs traditionnels de la région. La commissaire générale du dit festival appelle l'union des fils et filles de la région autour de cet événement. Ce qui me touche à cœur, c'est de pouvoir aussi viser nos parents qui n'ont pas appris la culture. Depuis cinq ans, je me bats, mais ils ont tellement mis d'autres choses dans leur tête, le travail, qu'ils n'ont pas de plaisir. Et aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur Jacques Ville, qu'on ait ce plaisir de pouvoir s'amuser, de rigoler et d'oublier un peu les soucis. Le secrétaire général de l'amicale des chefs des villages et complements de Jacques Ville s'est félicité de ce festival qui vient mettre à la lumière la culture des peuples des Trois-A. Ça, nous devons, en tant que chef, nous devons la soutenir parce qu'un peuple sans culture, je le dis encore, c'est un peuple qui est vraiment dans le développement, vraiment vrai à l'étire. Les festivités se tiendront jusqu'au 17 août, une parade des couches sociales de la région a mis fait à cette cérémonie qui a vu la présence du directeur régional de la culture, du secrétaire général de la préfecture. A la salutation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada